bonjour à tous j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va aujourd'hui on va s'intéresser à la fortune d'un footballeur populaire et connu de tous emmanuel adebayor ce qu'on peut dire de lui c'est qu'il est en afrique un des races sportives les plus extravagants qui ne cache pas leur bien-être et leur vie de luxe mais combien gagne adebayor pour se permettre tous ces excès d'où puisse-t-il sa richesse avec qui il la partage et surtout comment la dépense-t-il restez jusqu'à la fin de la vidéo pour les découvrir mais avant cela la question du jour combien de gouttes d'eau peut-on mettre dans un verre vide si vous êtes inspiré répondez correctement dans les commentaires la réponse vous sera donnée à la fin de la vidéo de son nom complet chez emmanuel adebayor il est né le 26 février 1984 à l'omé la capitale du togo il est footballeur international qui évolue au poste d'attaquant en tant que footballeur il a gagné énormément d'argent par rapport aux trophées c'est d'ailleurs un des joueurs au monde qui se fout pas mal des titres et les palmarès l'important pour lui c'est d'être payé et de gagner bien sa vie pour cela découvrons un peu son parcours dans le monde du football il a fait ses débuts en juniors au togo au sein du club de son quartier le sporting club de l'omé nye konakwe il était formé au fc mets et lancé en première division à l'âge de 17 ans par gilbert gris il se fait connaître en l2 pendant la saison 2002-2003 permettant à ce club de remonter au plus haut niveau de l'élite française il passe deux saisons et demi à monaco où il a du mal à trouver ses marques en janvier 2006 il rejoint l'arsenal d'arsen wenger le 18 juin 2009 il signe un contrat de cinq ans pour manchester city le 25 janvier 2011 il rejoint le real madrid en espagne mais le club ne lève pas l'option d'achat et emmanuel adebayor est de retour à manchester le 25 août 2011 il est prêté à tottenham en 2015 il rejoint le club cristal palace et en 2017 istanbul basque zekir et enfin en 2019 le kaiserie sport les amis un événement marquant dans la vie professionnelle d'adebayor c'était en 2010 lors de la canne en angola il n'a pas participé à la coupe d'afrique des nations 2010 à cause de la fusillade dont a été victime le but de la sélection togolaise qui a coûté la vie à deux joueurs il annonce alors le 12 avril 2010 suite aux événements tragiques intervenus en janvier lors de la coupe d'afrique des nations lors desquels deux de mes compatriotes ont été tués par des terroristes en angola j'ai pris la décision très difficile de prendre ma retraite internationale je suis toujours hanté par ces événements dont j'étais témoin lors de cette horrible après-midi dans le bus de l'équipe du togo c'est un moment que je n'oublierai jamais et que je ne veux plus jamais revivre le 15 avril 2011 il accepte de porter les couleurs de nouveau de son pays contre la guinée bissao c'était là son dernier match officiel en parlant de sa vie amoureuse il était officiellement en couple avec trois femmes connues à ce jour premièrement chariti mimundo avec qui il a eu une petite fille au nom de kenra adebayor malheureusement ils sont divorcés jilish matthews la namibienne avec qui il a aussi divorcé et sa petite amie actuelle jeneva crow une blogueuse culinaire namibienne il est également père de son neveu junior devenu orphelin après la mort du frère aîné de adebayor qu'on appelait peter il entretient de très mauvais rapport avec sa famille adebayor avait en 2015 accusé les marmots de sa famille y compris sa mère et sa soeur de sorcellerie mais ils restent toujours proche d'eux en tant que footballeur international adebayor s'est rempli les poches en angleterre avec un salaire de 4,4 milliards de francs cfa par an en 20 ans de carrière cela fait vibrer les calculatrices il ne fait pas d'affaires donc n'est pas un entrepreneur ni même un influenceur sur les réseaux sociaux pour avoir plus de revenus il vit officiellement et uniquement grâce aux gains amassés dans le football cet agent qu'il gagne va surtout vers des dons des aides ou alors des financements après avoir aidé les autres adebayor n'y va pas de main morte pour se faire plaisir comme on dit au cameroun ce sont les voitures que tu veux voir il en a de toutes les catégories et de toutes les qualités deux mercedes classe g une rose royce fantôme deux mercedes van familial avec intérieur somptueux deux porsche cayenne une range rover sport une bmw x8 et une autre bmw 2020 une mercedes classe s carbone une mercedes 4x4 une cadillac une jeep wrangler une audi q3 deux slingshot une chrysler 300c 2020 deux tricycles des quads des buggy bref la liste est exhaustive il possède entre autres 13 grandes et magnifiques villas dans tout le togo et même en angleterre qu'il change au goût de son humeur adebayor est également un fan de musique guitare piano tout cela il aime bien pendant ses temps libres il se consacre au tennis son deuxième sport est un amoureux des voyages toujours entre deux avions les amis après avoir fait le déconne de ses voitures ses maisons ses dépenses en voyage et en tenant compte des dons qu'il offre chaque année on peut estimer la fortune d'emmanuel adebayor à plus de 20 milliards de francs cfa en ce jour les amis c'est indéniable adebayor est riche et ne se plume pas de la vie la réponse à la question posée au début était une seule goutte car dès lors qu'on a mis la goutte le verre n'est plus vide laisse un clic sur la vidéo si tu as trouvé moi je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois à on 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 Sous-titrage FR ?